Vous êtes sûr de lui ? Absolument ! En plus, je ne lui ai rien dit. Il ne sait même pas où on est. Il est mieux ça. Alors, revenez-vous ! Allons-y vite. Il est déjà tard. On n'a pas de temps à perdre. C'est vous qui avez fait ça ? Et alors ? Compliment, c'est un joli travail. Un cochon qui n'a pas eu à se plaindre. Vous vous y connaissez ? J'aime beaucoup la charcuterie. Ce que je préfère dans le cochon, moi, c'est la palette. Bon, on parlera de ça après. Et vous, c'est pas la palette que vous préférez ? Si, si, si. Ah, à propos, elle les a trouvés bons, les rognons, Mme Mariette ? Ils n'étaient pas mauvais, mais un petit peu trop frais, tout de même. J'aime mieux la palette. Avec un petit vin d'Alsace. Tiens, à propos de vin d'Alsace. C'est pas du rhum que vous avez, là ? Écoute, on est ici pour travailler. Si le patron veut te payer le coup, il est assez grand pour le faire, non ? Oui, mais il n'y pensait pas. Bon, ben, servez-vous et perdons pas de temps. C'est la rue, là, hein ? Ben, qu'est-ce que vous voulez que ça soit ? Eh oui, la rue Polyvaux. Quoi, la rue Polyvaux ? Ben, quoi, il n'y a pas de mal à habiter la rue Polyvaux. C'est une petite petite rue. Petit jouet, patron. Ah, non, non, non ! Je vous ai dit qu'on est pressés. Et ce soir, c'est pas la porte à côté, hein ? C'est la rue de Pic. Rue de Pic ? Vous m'avez dit rue du temps ? Ah, ben, ça ne fait pas une grosse différence. Deux bornes. Ah, toi, maintenant, ferme-la, hein ? Question à faire, c'est moi qui ai la parole. Écoutez, patron, faudrait s'entendre. Si c'est à Montmartre, vous donnez combien ? C'est bon, je vous donne 50 francs de plus, mais grouillez-vous, hein ? Oh, ben, je ne demande pas l'aumône. Pour Montmartre, ce sera 600 francs par homme au bonsoir. Ah, je vois ce que je sais, vous voulez profiter de la situation ? Profiter ? Se taper en cochon de la rue Polyvaux à la rue de Pic ? Se farcir toutes les traversées de Paris avec partout les flics, les poulets et les frites ? Et les souliers qu'on use, le tout au poids de chasseur, en plein noir, 6 kilomètres ? Oui. Ah, toi, je ne te le demande rien, hein ? C'est bon, disons 400 francs. Oh, mais à ce prix-là, chercher des clochards, moi, je suis un homme. Ça va, je fais un effort, 450 francs, 900 francs pour les deux, hein ? Dites-moi, patron, c'est bien le numéro 45, ici. Pourquoi me demandez-vous ça ? Ah, bah, pour rien, puisque je le sais. Monsieur Jean-Bier, 45 rue Polyvaux, Paris, cinquième. Ah, laisse-nous tranquille, on part sérieusement. Bon, entendu, pour 900. Monsieur Jean-Bier, 45 rue Polyvaux, pour moi, ce sera 1000 francs. Patron, faites compte s'il n'était pas là. Vous me donnez 900 francs, je m'arrange avec lui. Écoutez, Martin, tant pis, je perds 1000 francs, mais vous allez me foutre le pain, votre petit ami dont vous êtes absolument sûr. Mais laissez donc, il ne sait pas ce qu'il dit. Vous voyez bien que c'est une cloche. Pas sûr. Moi, il fait peur, ce type-là. D'abord, il a des dents en or. Et après ? Et si c'était un flic, hein ? Ah ? Un vrai ou un faux ? Plus ça, je m'en fous, bien sûr, pareil. Vous avez bien travaillé. Ah, mais j'ai... Monsieur Jean-Bier, 45 rue Polyvaux. Maintenant, c'est 2000 francs. Oh, c'est bon, fils. Mais je ne vais pas se marreau ! Tenez, 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 tenez ! Merci. Il n'y a vraiment pas de quoi. Gardez-moi ça, des haricots de premier choix. Vandal ! Comme si c'était le moment de gâcher la marchandise. Ah ! Ah non ! Ah non ! Ah non ! Vous voulez-vous la faire ça ? C'est ça ? Vous êtes où ? Ah ! Mobilé ! Mobilé ! Je voulais dire 3000. Formule ! Hein ? Tu vas rendre cet argent-là ? Tu m'entends ? Tu vas rendre ce truc ? Mais c'est l'outre aussi, t'espoir ! C'est ça ? Donnez-lui raison contre moi ? Ça fait ce que je veux de mon argent ! Ah bon ? Bon, bon, bon ? Et puis venez-vous de ce qu'il vous regarde, hein ? J'aurais mieux de vous dépêcher, vous pouvez de bouquer vos valises. Oh, le point de charme, votre... Ah ! Bonjour, bon de Noël ! Écoutez, maintenant que vous avez vos 3000 balles, alors barrez-vous ! Allez ! Ah ! Sans le coton ! Ah ! Jamais, on m'a promis un coton, je ne partirai pas sans mon cochon ! Écoutez, monsieur, je vous en prie, vous n'occupez plus de ce cochon ! Et alors ? Je vais pas me le taper tout seul, non ? Mais, non, les potes d'où, maintenant, notre amuse-en-vier plaisante ! Je te lâcherai pas, moi ! Allez, allez, on y va ! Dites-moi, monsieur Jean-vier, maintenant qu'on est copains, si on me demande des renseignements sur votre cochon, d'où vient-il ? Monsieur Grongil, je m'en remets à votre méde-pille. Et pour le reste, à la grâce de Dieu ! Mais pensez à ce que j'ai fait pour vous ! Tenez, un petit paquet de gauloises, là, pour le trajet ! Il en manque que deux ! Et il lui donne des cigares, maintenant ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Rien, mais... c'est plus lourd que je ne pensais. Je crois qu'il va me falloir deux mille francs de plus. C'est sérieux ? Comment si c'est sérieux ? Rien du tout, vous m'entendez ? Rien du tout ! Je vais deux mille francs, l'autre dieu, Jean-vier ! Jean-vier, deux mille francs ! Rien du tout ! Je lui casse la gueule ! Jean-vier, je vais deux mille francs, Jean-vier, car un sacru païmo ! Oui, oui, on le sait ! Puis un franc, puis un sourd ! Mais laissez-moi le descendre ! Jean-vier ! Jean-vier ! Jean-vier ! Jean-vier ! Jean-vier ! Vous n'êtes pas un fou ? On vous entend le partout ! Non, c'est rien, c'est rien, ça s'avance ! Monsieur Jean-vier ! Je vous prie bien, arrêtez de me faire encore ! Et moi, plus rien, ça va ! Et maintenant, allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Ça se vous laissez mieux, hein ! Allez-vous-en, allez-hop ! Et moi ! Allez-vous-en, allez-vous-en ! Et moi, on avait dit 450 ! Faut ! J'en ai dit que j'avais 5 000 ! La caisse est fermée, allez-hop ! Léberdez-vous ! Je m'en souviendrai de ce cochon ! C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021